Je me suis rendu au sud Kivu et au nord au Bangui. En allant au sud Kivu, je me suis arrêté brièvement à Goma, donc au nord au Kivu, où j'ai eu des entretiens. En fait, le but de ma visite, c'était de prendre contact avec, disons, ce qu'on peut appeler l'intérieur du pays. Parce que depuis que nous avons commencé à travailler, nous nous sommes concentrés sur la province de Kishasa. Et puis, il fallait maintenant que les membres, tous les membres de la Pénière puissent visiter les 26 provinces. Nous nous sommes attribués en moyenne deux provinces chacun. Et moi, je me suis rendu dans ces deux provinces pour discuter d'une variété des matières, notamment en ce qui concerne l'actualisation de la cartographie électorale. Nous sommes en plein processus de recrutement des cadres qui vont s'occuper de la formation et plus tard les préposer à la collecte des données. Il y a un état des lieux à mener, il y a des contacts avec les partenaires et bien entendu comprendre la situation des cadres et agents de la CENI qui ont traversé des moments difficiles ces dernières années. Nous avons trouvé le personnel vraiment en plein processus de recrutement des formateurs, parce qu'on a des formateurs de plusieurs niveaux, niveau 1, niveau 2. Et puis, c'est préparant à recruter aussi au plus bas niveau pour avoir le personnel temporaire qui va s'occuper de la cartographie proprement dite, c'est-à-dire identifier les lieux où nous pouvons placer les centres d'inscription et faire en sorte que ces centres ne soient plus trop éloignés de là où les électeurs vivent, parce que c'était le cas avant, les gens étant obligés de parcourir 15 kilomètres pour aller se faire inscrire. Donc, c'est tout un exercice pour qu'on fasse mieux et basé sur les avis des experts que nous avons consultés au niveau des Kishasa. Il y a aussi l'état des lieux. Vous savez, l'état des lieux consiste à faire un inventaire de nos équipements. Par exemple, la machine à voter, les équipements pour l'inscription des électeurs, les groupes électrogènes, le système d'énergie solaire. Nous avons tous ces équipements. À partir de ce moment, nous allons commencer à les énumérer et aussi à analyser leurs fonctionnalités. Parce que ça, ça va nous permettre de connaître nos besoins réels. Parce que si nous devons acheter un équipement, il faut qu'on sache combien il y en a pour qu'on n'achète pas trop. Donc, on va acheter un nombre complémentaire. Et évidemment, en allant là-bas, nous devons aussi rencontrer les parties prenantes. Et par partie prenante, nous entendons les autorités provinciales et les autorités locales. Parce que nous sommes aussi rendus dans des antennes. Et avec eux, nous avons parlé des questions de sécurité, des questions de l'appui qu'ils peuvent accorder à la CENI. Parce qu'effectivement, la CENI compte sur le gouvernement au niveau national, provincial et local. Notamment en termes d'entrepôts. Nous avons visité nos entrepôts. Et eux, parfois, nous donnent l'espace pour nos bureaux et nos entrepôts. Et le staff lui-même, il fallait l'encourager à faire son travail et connaître ses besoins. Et je pense que tout ça, ça nous a donné quand même une idée beaucoup plus réelle de leur contexte. D'abord, je m'étais rendu dans la province de Pilou. Et après, je me suis rendu au K7. J'étais en Bourgouin. Alors, la mission avait comme objet aussi les opérations de la cartographie électorale. Et comme c'est une opération très importante qui pratiquement détermine les restes des étapes du processus électoral, le président Kadima avait souhaité, avec l'équipe de la CENI, que au moins les responsables au plus haut puissent aussi faire le terrain, afin de se rassurer que cette opération de la cartographie s'est passée normalement. Parce qu'il ne faut pas rater ça. Lorsqu'on rate, c'est comme une fondation par rapport au processus électoral. Le constat, c'est que, évidemment, du côté du contrôle physique, il y a quand même des problèmes. Il y a quand même des problèmes. Il y a des personnes qui se trouvent en situation irrégulière, qu'il faut régulariser. Bon, il y a des antennes, des CEP, où on trouve quand même des postes vacants, et qu'il faut pouvoir ces postes. Bon, mais aussi du côté matériel, ça nous a permis de savoir en quoi nous pouvons encore espérer. En ce qui concerne le cadre de concertation, c'est vrai qu'on est allé trouver, mais déjà par les questions que les gens posent, ils disent, non, bon, CENI, est-ce qu'il y avait ceci, il y avait cela, est-ce que vous, vraiment, est-ce que vous nous rassurez ? On comprend qu'il y avait une mauvaise image de la CEP. C'est ça, la situation. Mais nous avons apporté notre message. Nous disons que nous, nous venons avec une autre volonté, une autre vision, et que nous voulons vraiment avoir une CENI, le standard international. Nous avons rencontré ici et là des personnes très agréceptives qui, évidemment, ont bien, plus bien accueillent notre message, qui nous ont encouragé à tenir bon et, évidemment, à tenir également nos engagements. Il faut aussi ajouter le fait que, à certains endroits, on voit bien que les conditions de travail ne sont pas adéquates. La CENI a un matériel très sensible et donc, le conditionnement est important. Mais il se fait que, à certains endroits où vous arrivez, vous voyez que le matériel n'est pas bien protégé. L'entrepôt qui soigne de partout, ou sur le plan sécuritaire, qui peut permettre à n'importe qui d'accéder, de prendre ce qu'il veut. Donc, ça, ce sont des problèmes que nous devons résoudre si vite. La leçon que je tire de cette tournée, c'est de ne pas rester au bureau. Parce qu'il y a vraiment un écart entre ce que nous lisons sur toute la papérasse qui circule devant nous et la réalité du terrain. J'ai été désigné pour aller assurer la supervision dans deux provinces, la province du Oulomami et dans la province du Sudoumangi. et l'objet de cette mission était triple. C'était une mission d'abord de supervision des opérations, de l'actualisation de la cartographie opérationnelle. Deuxième, c'était de faire le contrôle de nos effectifs, mais enfin superviser les activités liées aux élections des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Nous voulons, cette fois-ci, que la CENI détienne des coordonnées géospatiales des dossiers opérationnels. Nous avons plus ou moins 5 910 groupements qui doivent être géolocalisés. Nous avons plus ou moins 385 communes, 145 territoires. Nous devons avoir toutes ces données géospatiales et que nos préposés doivent être sécurisés. L'objectif ultime, c'est de donner au pays des élections qui soient crédibles, apaisées, mais inclusives, parce que nous devons tenir compte de tout ce qui se passe au niveau du pays en termes de genre, en termes d'inclusion des personnes vivant avec handicap, pour que tous les Congolais puissent, au moins cette fois-ci, accéder aux sites opérationnels avec aise et en paix pour que nous ayons des bonnes élections en 2023 parce que le nouveau leadership managérial de la CEMI présidé par le président Denis Kandima voudrait que tous les passifs, c'est-à-dire les choses qui n'étaient pas bien faites, soient réparés, mais que nous puissions pérenniser les choses qui ont été bien faites. Nous sommes déterminés à organiser ces élections dans le délai constitutionnel. Et ça sera fait ainsi dans ce que nous avions appelé nous le renouveau au niveau de la CEMI, le rebrandi, qui veut que nous soyons l'église au milieu du village avec nos valeurs qui sont les valeurs d'inclusion, les valeurs de neutralité, les valeurs de moralité, les valeurs d'égalité, les valeurs de la légalité au niveau de la CEMI. Et c'est ce que nous avons commencé à faire malgré le retard. que nous avons connu, le retard de 28 mois, mais qui peut être récupéré si le gouvernement, si tous les acteurs au processus électoral se mettent vraiment à l'œuvre parce que le pays en a besoin. J'ai effectué ma mission dans la province de la Tchopo. Nous avons eu des réunions avec l'Assemblée provinciale parce qu'il s'est entré dans le cadre de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Nous avons eu à préparer cette élection-là, donc rencontrer les autorités politiques ou administratives de la province, notamment le gouverneur et les candidats eux-mêmes. Et en dehors de ça, l'animation du cadre de concertation. C'est une activité qu'on avait prévue pour une heure, mais ça nous a pris trois heures. J'ai trouvé l'intérêt que la population porte dans ce que nous faisons, donc le processus électoral. Quelque part, là, on peut se dire que la population ne fait pas confiance en la CENI, mais cette activité m'a permis de connaître l'intention de la population, mais de connaître aussi qu'est-ce que la population reproche à la CENI et qu'est-ce qu'elle veut pour les futurs échéances. électorales. Chaque cycle a eu des problèmes. Souvent, nous avons tendance à communiquer à la veille des élections. Aujourd'hui, nous avons une population qui est à son quatrième cycle électoral et donc, elle veut être informée de tout ce qui se passe au jour le jour. Moi, j'étais particulièrement en Équateur. C'est l'île de province où la CENI aussi a perdu beaucoup de ses matériels parce qu'elle est volée ou elle est sendiée. Et donc, c'est aussi dans cette province où la fois passée, on avait lancé pour la première fois l'opération de la révision du fichier électoral et même la cartographie. Et donc, c'était une belle expérience pour moi, d'abord de rencontrer les agents, nos agents qui étaient sur place, nos missionnaires que nous avions envoyés qui étaient déjà là, les patrimoines que nous avions trouvé sur place et j'avais trouvé des problèmes d'entrepôt parce qu'on était entrés de vouloir nous déguerpir d'un entrepôt. Récemment, nous avions échangé avec le gouverneur qui nous avait relocalisé en nous donnant un autre grand entrepôt. Et la particularité, c'est que cet entrepôt-là, on appelle ça Heub. Heub signifie un entrepôt qui dessert plusieurs provinces et là, ça desservait trois provinces en dehors de l'Équateur. Et donc, dans cette mission, nous étions parvenus à obtenir un autre entrepôt grâce à un bon lobbying pour les comptes de la Cénie. J'étais parti à Bikoro, un costat amer où beaucoup de matériel avaient été incendiés. Et c'était volontaire. Et je dois le dire parce que nous avons beaucoup d'éléments à les prouver et c'est une attitude à décourager. Nous n'allons pas rester sans sanctionner. Nous avons déposé le rapport. Le bureau va siéger pour prendre des mesures drastiques contre tous les auteurs de ces incendies. Alors, après Équateur, j'étais parti au Congo Central. Là, c'était pour les élections de gouverneurs. Vous savez, on disait que les élections de gouverneurs au Congo Central devraient se dérouler sous fortation et il y aurait même écoulement de sang. Et on avait permis de faire un travail d'abord de préparation grâce à cette sensibilisation. Ils avaient compris et aujourd'hui, on a eu des élections de gouverneurs apaisés au niveau du Congo Central. D'une manière générale, la CENI a beaucoup de problèmes qui doivent être insolubles. En ce qui nous concerne, nous étions dans la province de Congo pour assurer la supervision de cette activité. On devait aussi superviser l'élection du vice-gouverneur. la CENI a du pain sur la planche parce que nous avions trouvé qu'il y a des dépôts, des entrepôts à entretenir, qu'il y a des bureaux à construire, qu'il y a aussi dans nos attributions, vous savez que nous gérons les finances de la CENI, on devait aussi jeter coudé comment est-ce que nos agents dans le fin fonds sont payés, donc on devait revisiter tous ces circuits de la paye et on devait aussi changer les circuits là où il fallait. Il fallait aussi tirer d'autres les laissons telles qu'il y a aussi des vides, des postes vacants. On devait aussi dans le cadre du contrôle physique du personnel comprendre tout ce qu'il y a comme difficultés en termes du personnel et il y avait aussi sur le plan social aller aussi répondre la vision de la CENI concernant les soins de santé des gens et nous avions laissé Quango avec tous les problèmes maîtrisés et ramener jusqu'ici et je crois que prochainement nous allons passer seulement en face de pouvoir apporter des solutions. Nous avons été dans le Haut-Katanga ensuite dans le Kassaï central. Cette mission d'actualisation des cartographies des sites opérationnels a pour objet de confirmer les centres d'inscription, de relocaliser les centres d'inscription qui sont en voie des disparitions ou qui ont déjà disparu et aussi essayer d'identifier les sites qui sont éligibles où nous pouvons encore planter replanter d'autres centres d'inscription. Après avoir tenu les cadres de concertation avec les parties prénantes, l'opinion avait au fait remarqué que le train avait déjà quitté la gare. En tant que chargée de la logistique de l'institution, j'ai effectué des visites dans les différents entrepots de la CENI et j'ai remarqué que ces entrepots étaient dans un état de délabrement très avancé. Sur ce point, nous prions le gouvernement de bien vouloir doter la CENI des moyens adéquats pour réhabiliter ces entrepots avant l'acquisition des matériels électoraux. C'était une mission dans les provinces de Cuidou et de Maniema. Dans les provinces où il y avait l'organisation des élections des gouvernements, nous avons dit prendre contact avec l'autorité, prendre contact avec le bureau de l'Assemblée provinciale pour trouver avec qui un compromis pour que tout s'organise dans la quiétude et dans la paix et qu'il n'y ait pas de dérapage. Au niveau de Bandoundou par exemple, j'ai constaté qu'un retard dans le déployement de matériel peut créer un problème. Le deuxième problème, c'est le problème des antipathies. Au niveau des Kindou, j'ai rencontré un problème totalement différent. Je me suis rendu compte qu'il y a des problèmes sérieux en termes d'abord des routes. Dans le sujet d'antenne, pour venir de nos régions de la Kindou, ils mettent parfois deux jours sur une moto pour une licence de 60 kilomètres. Ça pourrait vous donner un état de l'état des députés. Et cela m'a également mis à l'œil de comprendre quelles sont les difficultés que nous aurons peut-être des mains pour le déployement de matériel. Le deuxième problème, c'est qu'il y a deux territoires qui sont encore sous contrôle des maïmaïs que je dis. Les territoires des Kabambaré et des Kassong. Les territoires au Congo, ça existe. Oui, il faut négocier avec des maïmaïs pour que nos agents aient l'opportunité d'obtenir la protection de ces maïmaïs-là pour faire le travail sur le terrain. Mais ces maïmaïs-là, nous les déployons, nous ne prévoyons pas et ça peut être un petit handicap. La deuxième débarque est que malheureusement, au niveau de l'Incissa, nous avons déployé des agents dans ces territoires sensibles. Mais les agents que nous avons déployés sont des agents filliers. Si à l'Incissa, on avait cet élément, on aurait pu s'arranger pour que nous envoyions plutôt des gaz. Mais apparemment, sur le terrain, les agents sont motivés. Il a supervisé de manière opérationnelle deux provinces. la ville provienne de Kinshasa d'abord et j'ai terminé par la province de la Chapa. Évidemment, Kinshasa a été moins difficile que la Chapa compte tenu de certaines facilités qu'offre la ville. J'ai également supervisé la tenue de l'élection du vice-gouverneur pour la ville de Kinshasa. Alors, par après, je devais me rendre en province, dans la province de la Chapa. Ça n'a pas été très facile. Ils ont d'abord une hydrographie assez importante. Il y a beaucoup de cours d'eau dans la Chapa et on est en pleine forêt équatoriale. Je peux vous imaginer les difficultés que rencontrent nos différents responsables des démembrements à la base, c'est-à-dire les antennes et au niveau du CEP. On a également constaté, lors de notre visite de chantier et des dépôts de la CENI qu'il y a eu beaucoup de cas de vol de matériel sensible au niveau de la province de la Chapa, précisément à l'antenne de Ikela. Nous avons été obligés de réunir les CPO, les comités provincials des opérations pour parler de ce fait parce qu'on doit savoir que la CENI est une institution d'appui à la démocratie. La CENI travaille en synergie avec d'autres entités de l'État pour nous permettre de pourvoir à ces missions naturelles qu'elles sont essentiellement l'organisation de l'élection dans un climat apaisé, dans la transparence, dans la vérité pour que le résultat qui en découlerait ne soit pas susceptible de plusieurs contestations. Il faudrait que les autorités, ceux qui sont appelés à jouer leur partition, mettent en contribution le moyen nécessaire de manière à ce que la paix soit rétablie sur l'étendue du territoire national entier et que donc nous puissions appeler le peuple congolais à décider de qui sera demain leur dirigeant. Moi, j'étais dans deux provinces. La première province c'était la province de la Lomami et puis la deuxième c'était la province de Luala-Bas. Les défis, il y en avait. Pour arriver à Kabinda c'était très 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 difficile parce que j'avais pris mon avion. Je suis arrivé à Bojimaï. De Bojimaï, il fallait arriver à Kabinda. Comme il n'y a pas de pistes d'avion, on devait prendre de la route. Alors, vous savez, le congo profond, donc on a connu certaines difficultés. Et puis, sur place à Kabinda, quand on organisait nos activités, il y avait aussi ces difficultés liées au manque de l'électricité. Mais sinon, dans l'ensemble, au niveau de la province de Luala-Bas, il n'y avait pas vraiment assez de difficultés. Donc nous avons effectué notre mission sans problème. C'était pour la première fois que le management puisse descendre de ce terrain pour s'acquérir de la situation. C'était quelque chose de très important parce que ça a permis à ces gens de se mettre en confiance. Vous voyez, si vous travaillez avec des gens peut-être loin de, des fois, les gens sont démotivés. Alors j'ai senti que les gens étaient vraiment motivés pour faire ce travail. Et puis moi, à mon tour, je les avais encouragés de bien travailler, d'aller vraiment sur le terrain parce que nous voulons que ce processus soit vraiment un succès. J'ai été chargé pour les deux provinces Litori et Amungala. J'ai pu rencontrer entre autres le gouverneur militaire. Il m'a rassuré des efforts qu'il a entreprendre pour la pacification et la restauration de l'autorité de l'État sur cet étendue du territoire national. Et tout cela c'est pour permettre à la population ytourienne de passer dans la quietude les élections en 2023. Nous voulons à ce que la population congolaise puisse s'approprier le processus électoral en cours et en faire qu'on puisse faciliter à la réalisation de ces objectifs. Nous avions à visiter la province du Sud Kuvou et la province de Sankourou. Il y a des problèmes au niveau des entrepôts principalement à Bukavou. Il y a des problèmes au niveau des logements même des missionnaires principalement au Sankourou où ceux qui sont partis pour la formation éprouvent quelques difficultés à se loger. et j'ai fait ce rapport de retour de ces deux missions et j'ai été heureux de voir que l'élection du gouvernement s'est déroulée sans heure dans la paix et cela nous a motivés pour continuer à faire ce travail pour le bien de notre République la République démocratique. J'étais à Goma au Nord Kivu et puis les Tanganyika à Kalemi. Au Nord Kivu il y a des conflits armés et avec les comités provinciels des opérations au comité professionnel des sécurités il y a eu des échanges très très fructueux qui ont démontré qu'au regard des réalités qui sont les leurs il faille un traitement qui est différent des autres zones. À Tanganyika par exemple les comités avaient proposé qu'on puisse désengorger les provinces où il y a peut-être pléthore des policiers qu'on les reverse là-bas pour faciliter des opérations des cartographies. Une autre difficulté que j'avais trouvée dans le Nord Kivu il y a d'autres voies qui s'élevaient pour dire qu'il faudra tenir compte du fait qu'ici nous avons les grands Nord Kivu et les petits Nord Kivu et que les préposés qui seront déployés on doit tenir compte de l'équilibre pour pouvoir donner un grand nombre de préposés au Grand Nord et même les ressortissants des grands nombres doivent figurer parmi les préposés qui seront récrutés. Et à Tanganyika la grande difficulté c'est par rapport au Batois qui n'acceptent pas facilement que leur terrain soit visité ou bien soit pénétré par des personnes que eux n'ont pas accepté et j'ai participé aussi à la supervision des élections le lancement de la campagne à Tanganyika voilà un peu l'expérience des terrains qui était très riche. Nous sommes allés nous dans la province du Kassai et après nous sommes allés dans la province de Bazouélé aussitôt arrivés il était question d'expliquer aux gouverneurs l'importance de notre mission mais surtout les inviter à s'impliquer dans l'implémentation de ces opérations principalement celle de la cartographie des opérations. En plus il était question de rencontrer le comité provincial des opérations pour arriver effectivement à les informer sur le déroulement des opérations mais susciter alors leur implication leur engagement sur la sécurisation des opérations. À la province de Bazouélé nous avons eu à superviser l'élection en fait l'élection de gouverneurs parce que c'était une des provinces concernées par l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs parmi les 14 qui avaient été proposés. Nous avons eu là une rencontre avec l'Assemblée provinciale et tous les députés pour voir le niveau de préparation pour voir leur niveau d'engagement tous les problèmes qu'ils connaissaient dans la préparation mais aussi leur expliquer le code de bonne conduite et évaluer un peu quels étaient leurs problèmes. Effectivement ils avaient dit qu'il y avait nécessité pour eux d'avoir une mise à niveau sur l'utilisation de la machine à voter parce que quatre ans passés ils avaient déjà perdu les différents principes d'utilisation. On a essayé de faire des recommandations ils avaient été formés mais aussi on a travaillé sur l'élément pacification de ce processus de telle sorte qu'il n'y ait pas de conflit après cela étant donné que la compétition électorale au niveau des candidats était assez acerbe évidemment nous disons que les choses se sont très bien passées parce que dans la province du Bas-Ouelé où cette élection a été organisée il n'y a eu aucun problème les gens se sont engagés ils ont choisi le nouveau gouverneur et son vice et je crois que les choses se sont très bien passées. J'étais affectée si je peux me permettre le terme dans la province de Haute-Ouelé pour assurer le suivi de la cartographie opérationnelle je pense qu'il y a nécessité de renforcer les unités de la police c'est ce qui nous a été rapporté parce qu'il faut dire que la ville est grandissante même en termes de démographie c'est une province qui tend à se relever et donc on a vraiment besoin de nous activer pour que la CENI soit dotée de infrastructures dignes pour l'organisation des futures élections la deuxième partie de ma mission était d'aller dans la province de Maïndombé où je devais d'abord superviser l'élection de gouverneur la province de Maïndombé est une province qui n'a pas d'infrastructure qui se recherche encore et l'organisation de ces élections à mon sens c'est pour aider à permettre que des grandes décisions d'investissement de réorganisation de la province puissent être faites les défis liés à la sécurité c'est aussi par rapport à l'acceptation de la tribalité ce conflit tribal doit trouver des solutions c'était je ne dirais pas un ballon du seuil mais quand même une expérience pour tacter le terrain pour savoir comment 2023 devra se présager les têtes de placement sont utiles pour nous ça nous permet de comprendre de regarder sur le terrain de diffuser que nos agents vivent sur le terrain et ensemble ça nous permet de voir s'il n'y a pas moyen de disposer un peu petit du temps que la normale parce qu'on préfère calquer en disant en 10 jours on pourra déployer les matériels mais peut-être qu'il en faudra 15 parce qu'il y a parfois des spécificités dans certains coins qui font en sorte que le déploiement ne peut que poser problème dans ces réalités là nous permettent de les intégrer dans notre plan de déploiement il faut bâtir une CENI stable qui garantit la pérennité du processus électoral dans les temps le nouveau management de la CENI veut communiquer veut donner la bonne information aucun Congolais ne veut du glissement aucun Congolais ne veut que les élections soient mal faites parce qu'en fait nous sommes au quatrième cycle électoral et nous sommes nous au niveau de la CENI conscients de cet état des choses et nous pensons que nous sommes capables de le faire et les bonnes élections au niveau du pays sont à notre portée derrière le président de l'État je pense aussi qu'en termes de motivation même de nos équipes le fait de voir des responsables sur le terrain ça les motive encore plus que nous ne soyons pas des chefs qui commandent de leur bureau mais que nous soyons également ces chefs qui vont aussi au front avec les soldats et ça rassure plus ceux qui travaillent avec nous de nous voir nous-mêmes aussi sur le terrain il faut dire aussi qu'on apprend beaucoup quand on est sur le terrain et puis on se sent plus au travail que lorsqu'on reste statique ici au bureau c'est des exercices que nous devons répéter parce que la situation change très vite et puis les coins ne se ressemblent pas il y a des entités où par exemple j'étais au Sud où le problème d'insécurité se pose sérieusement donc il y a lieu de rester à l'écoute de nos collègues et pouvoir apporter des solutions aux problèmes qui se posent concernant la sécurité sinon si on ne maîtrise pas la question de la sécurité on aura des problèmes pour bien gérer le processus électoral en même temps quand nous rencontrons les autorités sécuritaires c'est-à-dire la police on voit qu'il y a un travail à faire ils connaissent le terrain mais il faut qu'on travaille en symbiose il faut vraiment réactiver le comité provincial des opérations ça c'est au niveau des provinces évidemment nous allons continuer à encadrer notre personnel évidemment je ne vais pas aller dans les détails il y a des problèmes d'ordre social qui se posent à notre personnel et comme nous avons comme vision et comme valeur de la CENI actuelle c'est de placer l'homme au centre et nous sommes très préoccupés par ces questions-là et nous allons travailler sur ça pour que les solutions idéales soient trouvées et nous allons